Le missile tiré hier par la Corée du Nord était un missile hypersonique, a rapporté aujourd'hui son agence de presse officielle, la KCNA. Il s'agit du deuxième test de ce nouveau type d'arme en trois mois, le premier date du 28 septembre 2021. Selon le média d'État, ce lancement a permis de reconfirmer le contrôle de la navigation et la stabilité de l'engin, de même que l'ample de son combustible en hiver et le projectile atteint avec précision une cible à 700 kilomètres de distance. Toujours selon l'agence de presse, la réussite successive de cet essai revêt une grande importance stratégique dans le sens où Pyongyang achève la tâche la plus essentielle dans le domaine de l'armement. Hier matin, l'état-majoré interarmé sud-coréen annonçait que le Nord avait tiré vers 8h10 un potentiel missile balistique depuis la province de Chaganga dans le nord-ouest du territoire en direction de la mer de l'Est. Les engins de ce type sont plus rapides que les missiles balistiques ou de croisière classique. Ils sont également aussi plus difficiles à détecter et à intercepter. Lors du huitième congrès du Parti des travailleurs au pouvoir, tenu en janvier 2021, le régime de Kim Jong-un avait fait de la recherche et du développement de cette catégorie de projectiles l'une des cinq priorités des armements stratégiques.